Et vraiment, j'ai trouvé ça tellement dégoûtant, j'avais tellement honte, mais vraiment. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Je dis plus tard, je dis la tristesse, mais genre vous pensez que je suis dépressive. Non, pour moi, l'adolescence a vraiment été un long fleuve de tristesse, de silence et de solitude. Mais en même temps, très, très, très constructeur. Je veux dire, je suis la personne que je suis aujourd'hui grâce à ça. Moi, pour ma part, elle était plutôt soft. J'ai eu une adolescence plutôt cool. Je dirais qu'il y avait quand même, évidemment, des complexes, de l'anxiété, des peurs. Mais bon, c'est ce qui nous forge adultes, après, évidemment. J'ai particulièrement aimé le rôle qu'a Dégout dans ce film sur l'adolescence. J'aurais adoré traverser l'adolescence avec ce personnage et cette voix dans ma tête qui m'aurait peut-être donné plus d'instinct et de protection, en fait. Enfant, moi, très chelou, c'était Astro, le petit robot, donc c'est quand même très, très chelou. Ah, j'arrête les deux ? Oui, dans Angela, 15 ans. Ah, oui. Le prince dans Podane. Il y en a-t-il qui ne sont pas embarrassants ? Oui, c'est ça, c'est plutôt ça la question, exactement. Moi, il y a un truc qui m'avait quand même bien foutu la honte, c'est quand ma mère a roulé une pelle à Claude Berry. Quand on lui a remis un César, je crois. Et vraiment, j'ai trouvé ça tellement dégoûtant. J'avais tellement honte, mais vraiment. Ah, vrai ? Oui, c'est vrai. Allez voir le film, ça sera une super thérapie. Vous n'êtes plus seule. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada